Bienvenue, trois, deux. De l'enseignement de l'architecture. Nous avons déjà commencé une discussion à propos du savoir architectural et c'était comme une sorte d'introduction pour aborder le thème de l'enseignement. Donc, on va essayer de traiter ce sujet en faisant un état des lieux, un petit peu, de ce qui se passe, pas forcément en Tunisie, mais l'enseignement en général de l'architecture. On va parler un petit peu de la relation entre la recherche et la pratique, entre la théorie et la pratique et on va essayer d'aborder ces sujets et aussi d'essayer d'apporter certaines idées et réflexions sur le sujet et le futur de l'enseignement de l'architecture. Merci pour l'invitation. Donc, si, si on commence par un petit état des lieux sur la posture de l'enseignement de l'architecture de nos jours, pour le positif, pour les avantages et les inconvénients qui apparaissent dans le domaine de l'architecture. La posture, déjà, le fait d'avoir employé le mot posture, c'est intéressant. Justement, le problème, s'il y a un problème, c'est au niveau de la posture. Elle doit changer. On doit prendre conscience que la posture doit changer. Et dans le monde entier, dans toutes les disciplines, l'architecture, aujourd'hui, l'enseignant, il doit adopter une autre attitude. Tadéi, un spécialiste, il est en train de reformuler toute la notion d'éducation, fait grâce, etc. Et aujourd'hui, l'enseignant, il doit changer. Carrément, c'est un autre métier. Il doit faire de la maïotique. Je m'en ai de la maïotique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est comment mener. Ça a toujours été comme ça, mais on le fait plus ou moins bien. C'est de mener l'étudiant, l'élève, à trouver par lui-même comment penser et réfléchir. Ce n'est pas lui donner des astuces et des recettes. Le grand problème aujourd'hui de l'architecture, c'est que finalement, on forme des prestateurs de formes. Et ça, c'est une grande problématique. Aujourd'hui, on doit former des gens qui pensent, qui réfléchissent. Pour former des gens qui pensent, qui réfléchissent, il ne faut pas les former à un savoir immédiat, ponctuel. J'ai vu une réaction d'une étudiante, d'une architecte, par rapport au document que vous avez posté. J'ai vu ce qu'elle a dit. Elle a dit, je reprends le feedback des étudiants. Quand je fais toujours un feedback par rapport à mon enseignement, je leur donne un bilan à faire. Et les feedbacks, pour moi, sont très intéressants. Ça permet de comprendre un petit peu, de diagnostiquer un petit peu l'état d'esprit. Ibn Khaldun, il disait, il y a plusieurs niveaux dans l'enseignement, j'en parle, c'est incompressible. Il dit, ce n'est pas uniquement la discipline, le savoir qui évolue, les techniques et les pratiques. C'est l'estadé dans les étudiants. Et que nous, nous ne nous intégrons pas beaucoup dans notre façon de penser, nos exercices, notre réflexion, etc. L'estadé, il évolue, il change. Il est différent d'un étudiant à un autre. La réceptivité, tu te remets en question. Donc l'étudiante, qu'est-ce qu'elle a dit, Hedeef, elle remarque par rapport à votre rencontre la dernière fois. Elle a dit, nous, ce qui nous manque, c'est le fluide, c'est l'étude, l'électricité, c'est l'électricité, etc. Donc l'étudiante, elle a réagi par rapport à un besoin immédiat. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est qu'on a un corps enseignant et des étudiants qui vivent dans le moment. C'est-à-dire que ce qu'on fait dans les agences, c'est un peu le besoin qu'il y a immédiat par rapport au marché. Au lieu où l'architecture, 90% de l'architecture, c'est pote aux poutres, c'est des installations de chauffage, de climatisation centralisée, etc. Donc, le problème de l'étudiant, c'est que l'on fait pour l'installation d'électricité encastrée, ce qui se fait dans les standards. Or, la mission de l'enseignement, ce n'est pas uniquement ça. La mission d'enseignement, bien sûr, elle doit apprendre les techniques, mais elle doit surtout… Donc, le problème de l'enseignement, c'est ce qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir une installation électrique, d'avoir l'utilisation de l'eau. Ce qui est plus important, c'est que je t'explique ce qu'est le principe mental fluide. L'écologie essaie de t'expliquer les choses techniques de manière simple. Dans l'enseignement, on est trop centralisé sur quel est le savoir, mais quoi faire avec le savoir. Qu'est-ce qu'on fait avec le savoir ? Il est utile pour quoi ? Pour lui donner quel sens et l'utiliser pour quoi ? Donc, il est utile pour la chaleur, le fluide, le changement de température, la ventilation, le phénomène de la ventilation. Il fait un bâtiment, il doit respirer, il doit ventiler. L'étanchéité, c'est quoi ? C'est un phénomène, l'étanchéité. Ce n'est pas un matériau, ce n'est pas l'espécat. Mais une fois que l'étanchéité, c'est un mécanisme, c'est un phénomène qui permet de protéger, d'avoir des caractéristiques, etc. Après, il va le faire. L'étanchéité, si on l'utilise avec le matériau X ou le matériau Y, c'est-à-dire que tout le monde est un autre. Tout le monde est un autre, c'est notre fait de technicité, etc. Donc, quand on pense à l'enseignement, quand ils ont exposé leur façon de penser à la réforme, ils ont fait un dispositif qui est allé à la matière théorique avec l'atelier. Qu'est-ce que je leur ai dit ? De mon point de vue, modeste, modestement, je leur ai dit, aujourd'hui, il faut qu'on ait un bien atelier ou un certain théorique. Ou il y aura autre chose ? Avec le BIM, avec le 4C, etc. Puisqu'il y a une école, il y a une école qui est à la réforme, une école qui est à la réforme, ils vont changer complètement leur façon de penser, aussi bien l'atelier que les cours théoriques. Donc, l'enseignement, ce n'est pas un dispositif. L'enseignement, c'est d'abord une vision. Qu'est-ce que tu veux l'architecte ? Quel sens tu veux donner à ton architecture de demain ? Demain, tu vois, elle évolue vers quoi ? Vers quel pays, quelle ville, quel urbanisme, quel mode d'établissement humain ? Ensuite, en fonction de ça, tu penses les dispositifs et les contenus. Quand tu as les dispositifs et les contenus, je peux parler sans doute des prétextes. J'en parle dans mon livre. C'est-à-dire que, il ne faut pas confondre un prétexte, que ce soit un exercice, ou un projet sur lequel on travaille, avec la connaissance qu'on veut transmettre, qui, elle, est d'un autre type. C'est que dans tous mes exercices, dans tous mes contenus, j'essaie toujours de voir qu'est-ce que je veux transmettre à l'étudiant parce que je ne peux pas s'éteindre, parce qu'il y a un mére, parce qu'il y a un méreur, qu'il y a un méreur, ou qu'il y a un méreur autonome. C'est ça que c'est le plus important. L'américain, il s'appelle l'information. L'information, c'est-à-dire comment la personne, tu l'aides, a devenir autonome. Je suis seule face à moi-même, face à ma… pour réfléchir à une situation donnée. Comment je fais? Comment je réfléchis? Et c'est ça que l'enseignant doit donner. Il doit donner des moyens, il doit donner un sympa, il doit donner une manière de réfléchir pour que plus tard, l'architecte, il s'adapte. On ne peut pas former l'architecte qui va plus tard travailler, faire, je ne sais pas, les hôpitaux, l'architecte qui va plus tard travailler, faire les aéroports. L'école ne peut pas faire tous les types de projets possibles et imaginables. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Ce n'est pas possible en cinq ans, en six ans, pour que l'étudiant puisse voir tous les cas de figure possibles et imaginables. Donc, qu'est-ce qu'on doit leur donner, nous? On doit leur donner des moyens, on doit les renforcer, on leur donne des compétences pour pouvoir avoir une posture critique. Donc, c'est la posture critique. C'est-à-dire qu'à chaque situation, je réfléchis. C'est-à-dire qu'on doit faire des problèmes aujourd'hui. Aujourd'hui, on va construire le mètre dans le boulot, dans la sauce, dans la tataouine, dans la rimaïda. On va construire la même manière. Aujourd'hui, on va construire le rubénétrie, le carrelage, le bloc dans la sphincter, comme dans le boulot, comme dans le boulot, comme dans le boulot. Alors que les problèmes ne sont pas les mêmes. Alors que les mêmes. Dans une école, ce n'est pas pareil. Les enfants, il faut adapter. C'est-à-dire qu'il a disparu. C'est-à-dire qu'on lance le problème un petit peu d'objectifs pédagogiques. Qu'est-ce qu'on veut faire de l'étudiant, disons, dans un monde évolutif, un monde changeant, un monde très actif ? C'est-à-dire qu'il y a un monde très actif. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un monde très actif. Actuellement, et ça, c'est un peu partout, 80% des écoles d'architecture dans le monde, ils sont en train de former des architectes, disons, ils sont en train de former des compétences. Des compétences pour un métier. Ils sont en train de, disons, comme tu as avancé, ils sont en train de fournir des recettes. Des recettes basées sur les codes, les standards, les techniques. Et bien sûr, ça évolue avec l'évolution technologique ou avec l'évolution aussi sociale et économique. Mais que je trouve intéressant, le système, tout le système, disons, de l'architecture et les différentes relations entre les différentes institutions doit être, à mon avis, doit être totalement chamboulé. Parce qu'à l'état actuel, avec le ministère de l'enseignement supérieur, avec l'ordre des architectes, avec le syndicat des architectes, avec bien sûr les autres professions qui découlent du bâtiment, que ce soit, par exemple, l'école des ingénieurs, ou les techniciens supérieurs en bâtiment, ou ce qu'ils appellent les architectes, ou les décorateurs, ou les architectes d'intérieur, a fait qu'il y a eu une sorte d'amalgame et une confusion sur les pratiques. Même le commanditaire, le commanditaire, c'est l'ingénieur, l'architecte, qui fait quoi ? Ce qui est intéressant, je trouve que tout ce système doit être remis en cause. Indépendamment du fait d'enseigner, du rapport d'enseignant-étudiant, du rapport du contenu pédagogique ou d'étudiant. Ça, c'est peut-être une piste à explorer, c'est vrai, c'est un grand chantier, c'est un grand... C'est-à-dire qu'on a parlé avec un collègue, Friel Léjry, on avait discuté un petit peu, à propos de ça, par messagerie. Donc, par exemple, l'expérience de Bo House, c'était une belle expérience par exemple au niveau de l'enseignement, mais qui a été stoppée, que certains pensent que c'était une sorte d'échec. Par contre, c'était un mouvement très actif, très diversifié, avec les études de l'art, les études de philosophie, les études sociologiques et bien sûr architecture et toutes les recherches qui en découlent. Il y a un reportage à Bo House, il faisait des performances artistiques, carrément, avec le corps, avec le gestuel, la danse et tout ça, parce que c'était autour de toute une philosophie d'appropriation de l'espace et tout ça. Donc, je trouve qu'il y a une sorte de rupture entre le corps professionnel et le corps de recherche au niveau de l'enseignement. Les recherches sont basées, il y a un domaine de l'enseignement, où les architectes pratiquent, ils sont en train de faire la pratique, ils tenaient le choix, le côté de la recherche. Par contre, il y a des architectes qui sont en train de faire des recherches au sein de leur travail. Il y a une sorte aussi d'évolution, mais c'est toujours, c'est rester toujours un cas isolé. Je vois que peut-être les écoles d'architecture devront s'ouvrir un peu plus vers le monde professionnel et capter certaines énergies positives ou ceux qui sont en train de faire des recherches pour les intégrer dans tout un système et un processus d'enseignement, et vice-versa. Ou même les chercheurs, ils devront pratiquer eux-mêmes. Un enseignant, il ne peut pas exercer le métier d'architecture. Avec les lois qui régissent le métier, c'est dommage. Je trouve que c'est une sorte de manque à gagner pour l'architecture elle-même. Ils devront toujours s'associer avec un architecte praticien. Non, puisqu'ils ont obtenu leur diplôme, je trouve qu'ils ont obtenu leur diplôme. Et vice-versa, les architectes qui sont en train de faire des recherches sur les projets peuvent, par exemple, profiter des laboratoires, les écoles d'architecture, ou les enseignants à l'école d'architecture profitent des agences, les architectes. Et c'est là tout l'intérêt et toute l'interaction. Oui, les femmes ont une sorte de chaîne harmonieuse, où on réfléchit un peu au-delà de ce qui se fait. La fissure, elle est là. Et je trouve que c'est un peu dommage pour ça. Moi, je l'ai appris à la vidéo, c'est qu'on veut tout régler en même temps. Et on a parfois une lecture des choses qui sont à l'échelle de notre corps biologique. Or, il faut lire les choses dans l'étendue. Il faut prendre le recul et prendre les choses dans l'étendue. Donc, par rapport à ce que j'ai dit, c'est une structure de la culture du ministère, qui joue le rôle d'interface entre les institutions publiques et le monde socio-professionnel. les 4C les 4C sont les professionnels et donc ils ont les certifications ils ont l'interface d'ailleurs, des architectes, partenaires etc. Donc là, ce n'est pas le cadre je ne vais pas en parler ce n'est pas l'objet de notre rencontre en ce moment vous avez l'expérience en deux mots ce qu'ils ont fait qui est intéressant et qu'on devrait perpétuer c'est que Huma les différentes par rapport aux autres écoles et les institutions c'est que l'art et la technique sont indissociables ils sont indissociables et c'est pour ça qu'ils ont évolué sur le plan technique, technologique mais au même temps sur le plan artistique on a dit qu'on a reçu l'école française, la dissociation moi je suis en théorie les professionnels les professionnels je n'ai pas dit des exemples il y a des praticiens que moi j'encadre moi j'encadre des praticiens que ce soit ce sont des gens qui ont 50, 55 voire 60 ans qui viennent faire des doctorats parce qu'ils se sont rendus compte qu'après 20 ans 30 ans de travail dans les institutions publiques ils réfléchissent ils veulent faire un retour sur leur expérience ils veulent faire un test de doctorat donc ça commence il ne faut pas oublier que notre doctorat il a commencé en 95 vous savez que dans d'autres pays la recherche elle a commencé il y a un siècle et demi il ne faut pas oublier ça il ne faut pas oublier que nous on sort d'une dictature et une dictature ce n'est pas uniquement une dictature sur les personnes sur les libertés une dictature aussi ça crée un urbanisme de dictature aujourd'hui si nous avons un cloisonnement des institutions un cloisonnement et un urbanisme tel qu'il est un cloisonnement aussi au niveau de la façon de penser il ne faut pas faire des campus il ne faut pas faire des ingénieurs ou faire des artistes parce que ça c'était politique parce que c'était la vision politique tu dois contourner les plateaux d'un point de vue urbanisme qui respecte les déclinaisons hydrologiques etc. Or on a subi un urbanisme maintenant donc d'abord il faut former les gens il faut former les gens comment? Il faut les former les gens à réfléchir à réfléchir Il y a une génération qui a une éternité que je suis à l'école ça fait 5 ans ce que je suis en train de voir j'ai quitté je suis un peu un peu reproduit parce que 2000 2000 2000 96 96 donc c'est une génération qui a une prédisposition elle assimile l'information ou à la limite elle la digère c'est des réceptacles d'informations ils sont ou en plus déjà généralement qu'est-ce qui se passe il y a même j'ai une école avec 17 18 de moyens généralement c'est des gens qui ont aimé l'architecture ou qui aiment l'architecture ou généralement ils ont le choc j'ai des échos la première année c'est que c'est un travail technique c'est un travail technique c'est un travail technique des équations et des intégrales et des épsilones et des sinus et des cosinus et le choc ce n'est pas ça mais ce n'est pas une science exacte c'est des théorèmes qu'on va apprendre c'est des formules qu'on va apprendre qu'on va pomper après donc cette génération c'est là que le dilemme dans cette école il faudrait qu'il y ait déjà le corps enseignant une prédisposition la bête qui sort de on est en train de former des gens à un métier qu'on ne connait plus qui a changé le métier dans 10 ans dans quelques années dans quelques années on est en train de à quelques détails près mais l'évolution elle est tellement rapide qu'on ne saura même plus comment on va être et où on est déjà je dis est-ce qu'on apprend à avoir cet esprit critique ou elle on pompe des informations techniques comme tu vois la technique c'est que tu as sur le chantier tu as sur le bar 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 exact 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 bien sûr chaque moment il peut rapporter oui en même temps tu jongles dans le micro le macro la question à l'échelle macro chaque enseignant lui à son niveau qu'est-ce qu'il fait ou à l'échelle macro ça ne peut pas évoluer rapidement il faut qu'il y ait quelques enseignants 20% sur 100% 50% c'est pas possible aujourd'hui je connais les nous depuis longtemps et je sais qu'aujourd'hui avec ce qu'on a ce n'est pas possible de faire la transition d'accord quand il faut être réaliste aussi quand il y a un jour un homme il y a l'amour il y a l'amour il y a l'amour dans la posture politique pour s'en remettre en question l'architecture c'est il y a des jours les laïcs et il y a des semen et il y a des chauffages intégrés et il y a des chauffages et il n'y a pas un budget maintenant, moi je m'occupe là il y a des gens qui sont là l'exemple c'est l'inno l'inno a un petit enfil un exemple, je vais dire à mes étudiants c'est ça, l'architecte il est là c'est ça le dilemme est-ce que l'architecte il veut construire comme on lui demande de construire et faire des bâtiments qui sont froids, chauds invivables et en même temps c'est ça, c'est ça je t'appelle une école je t'appelle une madrasse je t'appelle une faculté je t'appelle tout un système de chauffage et de climatisation basé sur la maintenance je me fais un budget je me démarche vers des techniques alternatives et si je fais un projet révolutionnaire il faut que l'on obtient le temps d'avis pour le temps le temps d'appuyer je me suis mis je me fais des ventilations naturelles je me fais des ventilations naturelles je me fais des choses je me fais des ventilations naturelles il y a des solutions et c'est ça l'architecte c'est ça l'architecte qui me dit j'ai prouvé l'architecte ce n'est pas l'architecte d'exception Ce n'est pas ce que j'ai dit. Nous avons les étudiants. J'étais étudiante. On pensait à un certain moment que l'architecte, c'est le bon Dieu qui allait… Non. Oui, elle est géniale. Elle est très forte en mathématiques, etc. Mais c'est une architecture d'exception. Elle fait des poteaux-poutres qu'elle, après, camoufle avec des systèmes de structures qui sont ingénieuses, pas chères, rapides, pour tout le monde. C'est ça, l'architecte. L'architecte, c'est vraiment, c'est ça, c'est l'architecture citoyenne. C'est-à-dire comment aujourd'hui trouver des solutions. C'est-à-dire qu'il y a un fil conducteur dans mon enseignement, c'est l'écologie. Avec l'écologie, il n'y a pas besoin d'autres dimensions. C'est une dimension régionaliste. Et comment trouver des solutions techniques, constructives, pas chères, locales ? Et c'est-à-dire qu'on a fait la reconstruction, Marmé, il a trouvé des solutions à partir de ce qu'il y a des Tunisiens qui sont dans cette lignée-là. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des Tunisiens qui travaillent avec la voûte, par exemple ? Bon, tu vas me dire, j'ouvre la parenthèse, là. Je vais me rejoindre la question, c'est pas vrai qu'un enseignant n'a pas le droit de travailler là. C'est vrai qu'on a fait le droit de travailler là-dedans, j'ai un enseignant, j'ai travaillé en tant qu'architecte. Je n'ai pas le droit de devenir gérante, donc on va faire le droit de travailler. Mais ça, je dis tous les enseignants, tous les enseignants, si vous voulez devenir des gérants, allez demander un changement de loi. C'est possible. Je vais me demander pour les canons, je vais vous demander. Pour revenir à... Aujourd'hui, l'architecte ne s'intéresse pas à la technique. Il ne s'intéresse pas à notre architecture ancestrale et il essaie de la rendre contemporaine. C'est le diagnostic que je fais. C'est qu'on veut faire comme les stars et qu'on a fait comprendre à nos étudiants, nos élèves, que c'est ça l'architecture. C'est de faire le geste, c'est de faire un truc. Non. Une architecture, elle doit être essentialiste. Avec une ingéniosité locale. Aujourd'hui, on a des matériaux locaux. On a des technicités locales. On a un savoir-faire ancestral qu'on peut dynamiser, qu'on peut réinventer. Qu'on n'est pas en train de travailler. Il n'y a pas ce courant-là. Oui, non. Le courant de pensée se met en casque. Il n'y a pas. Allez-y, vous êtes jeunes. J'y a pas. J'ai peut-être le background théorique, expérimental, mais c'est ça qu'il nous faut. Il nous faut ça. Il nous faut un courant de pensée fédérateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait comme architecture? Qu'est-ce qu'on fait comme architecture? Par rapport aux années 80, 90, je vois la génération de mes étudiants, 2010, 2020, c'est plus joli, c'est plus simple, c'est plus épuré, c'est plus... c'est plus réfléchi. Il y a quelque chose qui manque. Je ne sais pas, est-ce que c'est plus réfléchi ou est-ce que c'est les moyens? Il y a un qui a la qualifiée d'architecture SketchUp. Non, non, c'est plus difficile. Le kit, c'est plus difficile. Non, non, non. Le kit, parce que c'était du plaquage pour la bibliothèque Autocad. J'étais en plein dedans pour mettre le kit jusqu'à ce qu'on a mis dans nos premiers stages. Il y a beaucoup de travail qui est le bureau qui est le bibliothèque qui est le plus important. C'est celui qui est le plus important. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que c'est une logique dans la tête de faire de l'épurer où il y a un grand pan de l'architecture depuis les cinq dernières années et il y a une limite dans le logiciel SketchUp. Il y a ça. Je reste positive. Je reste positive. Allez, je reste positive. Non, non, réellement, il y a une qualité. Mais c'est une qualité dans le formalisme. Ça reste du formalisme internationaliste lesquels c'est du formalisme maîtrisé. Les belgains, c'était du formalisme kitsch. Cube, c'est cube, c'est cube. Voilà, l'architecture, c'est ça. Cube, c'est cube, c'est cube, etc. Aujourd'hui, c'est plus maîtrisé disons qu'il y a une réflexion. Mais ça reste formaliste. Allez, ça reste formaliste. Parce que nous, en tant que, en tant que, on peut dire, on peut être comme des leaders d'opinion, comme des architectes qui sont un peu, en a je sens, en a maintenant, l'architecture bioclimatique, il y a 20 ans, il y a 10 ans, quand même, j'ai des étudiants à moi qui aujourd'hui, en a travaillé, font des choses intéressantes. Là, je commence, il y a quelques années, je vois que quand même, il y a beaucoup de gens qui commencent, donc on sent que ça bouge, ça prend du temps, ça bouge. Je pense que quelque part, le Coran écologiste, peut-être, qui va donner quelque chose dans quelques années. Mais il y a le Coran qui est encore plus important, parce que c'est ça, c'est le style. Nous, c'est l'architecture et c'est l'architecture c'est l'architecture vernaculaire. Je dis que c'est une architecture essentialiste. Le Troug le dit, c'est une architecture essentialiste. C'est une architecture qui part d'un besoin local, d'un matériau local, d'un climat local et d'une technologie du moment. Aujourd'hui, la technologie, elle a évolué, les moyens ont évolué, mais l'état d'esprit est complètement en rupture. Je ne dis pas, si tu l'as dit, tu l'as dit sur le plan qui est dans la mathémata, je crois que la mathémata voit que j'ai fait mal au cœur. Mais ça fait mal au cœur parce que nous, en tant qu'architecture urbaniste et aussi ingénieurs et architectes du patrimoine, on n'a pas apporté de solution. C'est normal que les mathématiens, les mathématiques, ils viennent et ils veulent qu'ils ont évolué pour qu'ils ont évolué, ils veulent qu'ils ont évolué, ou qu'ils ont évolué, ils veulent vivre dans un quartier, entre guillemets, moderne. Donc, ils disent le canon je veux la mathémata, même si après ils ne peuvent plus vivre, même si ils s'en font ou ils ont évolué, ou ils ont évolué, ou ils ont évolué. Mais aujourd'hui, le mathématiques, eh bien, au-dessus de chaque maison ancienne, il y a un bâtiment cubique, un bâtiment, un bâtiment, un bâtiment, un bâtiment, Pourquoi ? Parce que... Les gens ont dit qu'ils ont évolué, ce qu'ils ont évolué, ce qu'ils ont évolué, ce qu'ils ont évolué, c'est qu'ils ont évolué. C'est quoi le dilemme politique ? Je me disais, Mahmoud, dans les années 70, 80, quand la politique c'était construire la mathématiques de la nouvelle, les sorties... C'est ça, où le déclin ? Nous sommes en 2020. Nous, nous sommes en 2020. Nous avons l'INP, nous avons l'ANP, nous avons... On ne peut pas dire... C'est vrai, ils nous forment une politique, ils nous ont dit qu'ils nous font faire, ce qu'ils ont fait dans les années 60. C'est d'accord. Mais il y a aussi, nous, en tant qu'architectes, qu'est-ce qu'on a apporté comme réflexion sur l'architecture trop glodytique contemporaine ? Comment on a réfléchi cette problématique-là ? C'est ça, le dilemme. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui est très importante dans l'éducation, mais aussi par rapport à l'histoire. La réceptivité, la réceptivité du citoyen, on ne la prend pas en considération. C'est vrai, le citoyen, il dit qu'on a fait une chose moderne, on a fait une chose moderne, mais en même temps, tu dois intégrer ce nouveau moderne avec une réflexion antique, réactualisée. cette réflexion, c'est une chose qui est une chose qui est l'unique de la problématique. On ne va pas l'abriquer avec les pays. On ne va pas l'abriquer. 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 Mais on va faire des choses à l'acquéristique. Au niveau urbanistique, la réaction va être bien plus. Il va être des générations, des générations, des générations des architectes qui ne peuvent réfléchir la ville, le bâtiment, le matériau dans 20-25 ans peut-être la ville peut avoir une autre configuration l'architecte est-ce qu'il a réfléchi aujourd'hui à la question du matériau à la question de comment réinventer l'ancien à la question du système constructif, est-ce que lui il y a des architectes qui réfléchissent les systèmes constructifs il y a la question aujourd'hui à 99% on construit avec le pote aux poutres à l'école ça c'est une réalité c'est une réalité à l'école quand l'étudiant et quand le prof et bien le bâtiment il ne peut qu'être avec pote aux poutres il ne peut qu'être avec un mur de 35 10, 15 etc. or un mur si toi un étudiant j'ai une première année un mur ça respire un mur c'est une séparation qui va avoir n'importe quelle texture n'importe quel matériau c'est normal qu'il y ait des architectes qui ne construisent plus de seule manière aujourd'hui notre problématique c'est ça on doit penser réfléchir à comment ensemble on peut créer une dynamique on a un courant de pensée une réflexion elle est tourbe de notre territoire elle est tourbe de notre territoire elle est tourbe de notre territoire aujourd'hui on a une possibilité d'une contemporanéité tunisienne européenne africaine méditerranéenne c'est ça la pratique la question c'est aujourd'hui on veut être moderne contemporain d'un autre côté on 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 avait en fait fait une discussion sur le contextualité, justement, ou le régionalisme en architecture. On avait posé cette problématique. Justement, l'enseignement, ce qui est, je trouve, important, c'est de donner aux étudiants les moyens de réfléchir un petit peu en situation, selon la situation. C'est de se mettre en situation précise, que ce soit fait Matmata, que ce soit fait Zerba, que ce soit fait Tunis, que ce soit fait France, que ce soit fait Italia, parce que l'architecte doit être universel dans son action. Il peut travailler avec Tunis, soit la barre à Tunis, il peut travailler avec le Sme, qui est dans l'eau, qui est dans l'air, qui est dans l'arbre, parce que tout est architecture. En fait, le... 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 comment... initier, voilà, l'étudiant à se positionner par rapport à différentes situations. Et cela, je pense que c'est le génie de l'enseignement, je veux dire. Le génie de l'enseignement est là. que le génie de l'enseignement est dans son état d'esprit, que le génie de l'enseignement, sa manière de penser, son vécu, sa culture, son milieu, où il y a une trappe, où il y a une vie. Ce sont des paramètres très individuels. Très individuels. Mais le plus important, c'est comment les mettre dans une position très active, et très dynamique face à des situations diverses et diversifiées. Là, je trouve le challenge dans l'enseignement en général. On est à la fin de l'échelle micro. Le macro, bon, comme tu as dit, c'est un... Mais à l'échelle micro, c'est le repositionnement de l'esprit de manière à ce qu'il soit vraiment très ouvert à différentes techniques, à inové, à être dans le contexte, à être dans le temps et le faire comprendre ce qu'on construit aujourd'hui sera le patrimoine de demain. Est-ce qu'il y a des archéologues ou est-ce qu'il y a des archéologues ou est-ce qu'il y a des archéologues ? On a raté notre passage vers la modernité. On n'a pas eu... On a été brusqués dans ce passage-là vers cette modernité dans une étape dans notre histoire. Oui, et on a raté notre société et tout le pays qui sont ici, dans les autres et en les infrastructures sont là le monde dans leur modernité vers un autre et en nature. Nous, on a été brusqués, on a été brusqués, on a été brusqués, on a été brusqués, sur la modernité sans le prix Donc, ce passage-là, il était brusque. Ce passage-là, d'un point de vue, éventuellement, ce passage brusque vers la modernité, tout ce qui est bâtiment, bas, civil, c'est-à-dire qu'une des pires périodes, c'est les années 90-2000. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup de chance dans la continuité de ces deux grands messieurs et de toute façon, on était tout le temps dans la reconstruction. Ceux qui ont travaillé la reconstruction pour faire des choses. C'est-à-dire qu'on est en train de parler technique et qu'il y a au-delà de la technique. Je ne veux pas nous oublier dans la technicité où le pharaat, le roi, l'achet. C'est-à-dire qu'on a parlé de cette contextualité. En Europe, il se baladait d'une ville à l'autre, d'une contrée à l'autre, pour construire. Les cathédrales, les m'ont joué d'affilée, mais là, on a fait 9000, il a construit à Munich, alors que nous, c'était plutôt intrinsèque, plus humble, plus contextué. D'ailleurs, je donne l'exemple, de la ville, 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 et de la ville, de la ville. C'est-à-dire qu'on a fait 500 kilomètres, mais là, on ne peut pas s'envoyer de la ville. C'est-à-dire qu'on a fait 500 kilomètres. Mais là, l'enseignement en général, l'enseignement de l'architecture en lui-même. Les industriels aussi n'ont pas évolué de la même manière que l'évolution, disons, sociale ou elle-temporelle. Le rapport entre le bâtisseur et l'industriel, et ça sur le côté technique du moins, les industriels n'ont pas fait de recherche pour améliorer les matériaux, pour innover, pour avoir de nouvelles techniques ou les technologies qui permettent aux concepteurs de diversifier son choix et sa stratégie aussi, au niveau de la construction. Et là, il y a l'âme, il m'aura de l'enseignement. L'entreprise industrielle, il y a finalement, l'âme de finance, l'âme de business, l'âme de l'âme, orienté à l'âme de l'âme. Le développement, la recherche, il faut qu'il y a à côté. Tant que ça marche pour lui, il m'aura de la journée, il y a la production, il y a la flouche, ou bien sûr, avec le système, bien sûr, le réel, il y a l'hawa, les matériaux de construction, que ce soit dans l'âme, dans l'âme. Donc, il y a une certaine paresse intellectuelle, il y a une paresse au niveau du développement, au niveau des recherches. Et là, peut-être, ce qui serait intéressant, les écoles, l'âme d'architecture en général, que ce soit, l'âme de l'âme privée, et l'âme privée, ils ont leurs mots à dire, quoi que, qu'est-ce que j'ai fait ? qu'il y a un peu, c'est des petits hénos, c'est des petites hénos, les écoles privées, mais, les industriels, ils jouent, ils font des recherches, avec les doctorants, avec les chercheurs, avec les praticiens, les étudiants, où ils ont une nouvelle dynamique, une nouvelle dynamique, ça c'est de un, et de deux, c'est-à-dire qu'on va nous parler de la contextualité, de l'essence du monde, dans le sens, de l'écologie, parce que tu auras beaucoup plus de choix, tu auras aussi des matériaux à bas prix, il y a eu des recherches, il y a eu des formes à diversité, ou il y a des formes à diversité, il y a une concurrence, qui va redynamiser tout le secteur, c'est une chaîne, c'est-à-dire qu'il y a un maillon, on perd le fil conducteur, et c'est ça aussi qui fait mal au cœur, les potentialités, les enseignants, les étudiants, c'est dommage, ça a été des étudiants, c'est-à-dire qu'ils ont des étudiants, c'est-à-dire qu'ils ont des diplômes, ils disparaissent, dans la nature, la femme a un cadrement, la femme a un... ça y est, il y a un diplôme, 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 et ça, c'est dommage, et pourtant, on a quand même, en termes de noms, on n'est pas beaucoup, dommage pour l'architecture, non, non, je ne pense pas, on a vu beaucoup de beaux, et de bons exemples, d'architectes qui ont fait autre chose, mais même magnifique. Il y a réussi, oui. Il y a réussi, il y a réussi, il y a rien. On a qui dit, on a qui dit, dommage, dommage pour l'architecture, tant mieux pour eux, c'est ça la différence, on a besoin de l'architecture, on n'a besoin d'avoir des mesures, on a besoin de l'architecture, on a besoin d'avoir des mesures, C'est un manque à gagner pour la ville, pour l'urbanisme, pour les régions, pour les femmes. Où nous aidera peut-être la réflexion devrait aller dans ce sens. Je pense que c'est un manque à gagner pour d'autres domaines un peu plus larges. Je pense que c'est une fusion où vraiment, il y a l'étudiant actif, l'enseignant actif, l'architecte actif, l'industriel actif et vice-versa. Mais c'est un problème politique. Juste le point. C'est une politique. Parce que cette diversité, ce régionalisme et cette spécificité locale, c'est une ville qui est totalement construite en pizé. C'est-à-dire qu'il y a des banches de Kofaj, on dit qu'il y a des banches de Kofaj. Il les a confisquées dans les années 70. Le politique a décidé qu'on ne devrait plus construire comme on l'a fait depuis des centaines et des centaines d'années dans une vie parce qu'il considérait que ce système-là était archaïque. Ils ont confisqué les banches, personne, ils ont confisqué ces banches-là et tout le système d'accrochage pour construire avec des briques. Et c'est ce qui concerne les banches. Les industriels, généralement, ils sont très axés sur le gamme. La recherche, je dis, dans les bureaux d'architecture ou dans les écoles, en général, dans le monde. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y a des pays scandinaves. Quand il y a un état ébéniste, il y a un état ébéniste, il y a un état ébéniste. Donc, ils sont en train de pousser la recherche, il y a un industriel pour la confirmer où il y a un industriel. Il y a un industriel pour la recherche, il y a un industriel pour la recherche. Donc, je trouve l'action de l'architecte, par sa conscience, par sa prise de position par rapport à l'échec. Donc, où il va faire l'initiative ? Certainement, j'ai eu l'initiative, puisque c'est un concepteur. Mais l'idée m'a dit de s'ouvrir un peu plus davantage, de créer une plateforme d'interaction entre les différents intervenants dans l'acte de bâtir. Et c'est là, quand tu as fait l'aide avec l'argent de l'enseignement, il y a eu certaines pédagogies qui s'installent pour faire des discussions entre l'industriel et l'architecte. Je pense qu'il y a des métiers ponctuels, comme un céramiste, un carleur, un peu importe, un artisan. Mais l'idée, c'est qu'il faut vraiment s'ouvrir. Parce qu'on est un peu isolés. D'ailleurs, on aime tous les pensées. Et après, on s'est dit qu'il y a une pédagogie, il 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 y a un peu de temps. Il y a un peu de temps pour matérialiser tout cela. Que ce soit architecte, industriel, enseignant, étudiant. Il y a une pédagogie dans tout le cycle. Bien sûr, ça, c'est l'idéal. À l'âge, il y a eu, ça se travaille comme ça. Bon, je ne vais pas parler de mes expériences, mais j'ai fait ça avec des industriels. Ils étaient très réceptifs. Ils étaient... On est arrivé à... avoir quelque chose d'innovant au niveau de certains matériaux pour certains projets c'est pas le chemin facile disons aussi c'est un chemin très difficile mais il y a quelqu'un le plus où il ne faut pas donc les écoles d'architecture je trouve qu'ils devront ils sont les médiateurs dans tout ça ils réfléchissent de manière un peu différente un peu différente 35 cm 30 cm ou double cloison ou ou placo-plâtre non, non, non ils réfléchissent d'une autre manière de façon vraiment très ouverte ça c'est techniquement techniquement quels sont les moyens à mettre en exercice pour en arriver à former les futurs architectes de manière très évolutive de manière vraiment très ou très ouverte le brassage j'aime bien l'industriel les artistes les philosophes les sciences humaines c'est très important aussi qu'ils soient impliqués aussi dans 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 ce cursus parce que parce que nous savons tous que 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 les orientations pédagogiques d'aujourd'hui ne seront pas celles de demain l'enseignement il évolue au cours du temps il évolue selon la société l'économie le contexte et tout ça c'est il est un exemple ça m'a dit quelques juristes l'école de de Vienne l'école de Vienne c'était rien du tout c'était une école je ne sais pas de l'économie j'ai dit les architectes qui sont connus j'ai mis des ateliers j'ai grec ligne grec ligne chef département d'architecture j'ai beaucoup d'ahadid c'est la recherche c'est tout dans l'école de Vienne avec des étudiants bien sûr j'ai mis des thèses j'ai 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 rachid j'ai rachid il y avait c'est j'ai tout à l'être classé parmi les dix premières écoles au monde il y a le fait que nous avons une certaine dynamique une certaine une certaine diversité au niveau de les recherches les praticiens bien sûr selon des objectifs et des trucs mais ça a permis d'une certaine évolution même intellectuelle toujours le groupe ils sont très différents entre le groupe les architectes au niveau des ateliers et ça vivait le débat où il y avait un débat vraiment très intéressant au niveau philosophique et tout donc donc c'est le problème c'est qu'il y avait un débat qui s'est débrouillé dans le cadre de l'équipe très restreint très serré avec les moyens qui sont disponibles bien sûr il n'y a des moyens c'est normal mais il n'y a des moyens qui sont très réduits mais le plus important c'est d'avoir une vision qui m'a dit il y a certains objectifs on dit quel type d'architecte quel type de constructeur pour la vie de demain je n'ai besoin qui m'a génération formaliste génération post-moderne génération high-tech peut-être il y a d'autres générations qui devront voir le jour à la fin nous bâtissons pour le futur quelque soit que ce soit pour les humains ou pour la faune et la flore en tant qu'architecte on est en train de bâtir que pour les humains non on bâtit pour la nature et avec la nature pour la biodiversité aussi exactement une question Mahmoud j'ai vu dernièrement beaucoup d'architectes spécialisés même dans le recrutement ou dans le premier ils ont dit qu'ils ont grâce au paramétrisme et par rapport c'est des opi et ce sont des opi des opi des opi et ce sont des opi dans le marché, ils n'ont pas ce recul pour avoir une réflexion saine sur l'acte de bâtir et sur le geste de conception de Chiamlou. Donc, il y a des choses qui sont professeurs, qui sont assez rapides. Et il oublie des choses basiques. Ça a trouvé des plans pour les choses et c'est ce qui me fait peur dans les années qui vont venir. On va avoir des architectes spécialisés qui manquent un recul par rapport à ce qu'ils font. D'ailleurs, dernièrement, je me suis intéressé par les architectes de l'Est du Japon, Australie, Singapour, Thaïlande, jusqu'à l'Iran. Et je trouve qu'ils ont su marier le côté technologique et le côté contextuel qu'ils font. c'est génial. C'est génial. Ce sont des objectifs qui définissent l'école. C'est-ce que c'est qu'on peut les mettre sur l'école ou non sur l'école ou non sur l'école. C'est globalement. Mais c'est vrai. C'est une information. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un manifeste sur ce que devrait être la ville de demain? où devrait être pensé au départ? Sure, lui, on me demande dans les codes d'architecture où l'un est dans le cadre de ce qu'il y a. Donc, c'est où l'un et sa vision de ce qu'il y a. Quel enseignant c'est son background, son expérience, c'est-à-dire qu'il y a l'un c'est un peu l'hum. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un comité où il dit qu'est-ce qu'on veut pour demain? Et il écrit un manifeste. Il dit que l'hum je vois. Mais je ne suis aucun des architectes qui ont il faut qu'il y ait dedans. Des sociologues, des philosophes. Mais il y a une idée. Il a d'ailleurs une idée. Il a une la première année on est axé à la patrie. La deuxième année à l'échinop. Par exemple, ça fait cinq ans qu'il y ait une thématique là. On met une thématique là pour le développement durable. Et on axe tout notre travail, tous nos exercices à le développement durable et les recherches et ce qui a été fait. Mais ce qui nous dit ce sont des petites réflexions personnelles de l'économie. Il y a le temps pour l'économie. Il y a le temps pour l'économie. Il y a le temps pour l'économie. On va savoir l'économie. Il faudrait je pense qu'il y ait un manifeste qu'on écrive qu'est-ce qu'on veut pour la Tunisie ou pour le monde. Je n'aime pas dire la Tunisie. Pour le monde dans 20 ans les gens qui sont formés et on fasse des choses. Les priorités c'est des cycles. Il y a un cycle qui est dans les priorités qui tiennent pendant les années 80. On a vu tout le fiasco C'était le plein de l'hôtellerie. Et on avait les architectes dans les années 90. Et on voit aujourd'hui qu'est-ce qu'il se passe. Tout ce technique et tout ce urbain ou constructif qu'on a joué et on voit les limites de l'hôtel. On ne te fâker qu'on a une maison dans un hôtel parce que j'ai la chance ou la malchance de travailler dedans. On ne te fâker qu'on a vu l'économie. On a vu l'économie. Il n'y a pas qu'on a vu et il n'y a pas l'économie. C'est très important. 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 C'est 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 important. normal. C'est important. 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 C'est important.